bonjour à tous donc on est le 23 août et là je viens pour extraire dans la petite hausse bleue là de du miel d'angélique parce que juste devant il y a plein plein de d'angélique qui est une plante très très haute j'ai déjà fait une vidéo là dessus elle fait à peu près trois mètres de haut et surtout elle fait un un miel excellent et moi quand j'ouvre les ruches là ça sent très très bon donc l'angélique je vous met une photo pour vous faire voir la forme de la fleur et bien elle a une odeur herbacée boisée musquée et poivrée donc ça fait un miel très à part en petite quantité mais mais qui va être délicieux alors voici l'angélique là une photo d'angélique ça peut pousser à trois mètres de haut donc on voit un cadre un cadre de miel qui est bon à prendre là en plein milieu ça sent vraiment très très bon donc je vais extraire quatre cadres sur cette hausse pour récolter et je vais réorganiser un peu les parce qu'en été il ya deux hausses là une vide et une avec un petit peu de miel puisque ça déjà été extrait et je vais réorganiser tout ça parce que on arrive en fin de saison là et je voudrais faire mes traitements pour le 30 ou 31 août c'est-à-dire dans une bonne semaine donc comme à mon habitude et bien je sors les cadres je secoue je tape pour descendre les aveilles en même temps voir s'il y a des gouttes de miel qui tombe et ça m'indique si le miel est mûr s'il est bon à récolter ou pas donc il faut surtout pas qu'il y ait la moindre goutte qui tombe on peut secouer un petit peu comme ça sur le côté voilà donc c'est ma façon de récolter le miel donc il va être récolté à part celui-là étant donné que c'est le miel de d'angélique j'avais mis la hausse avec les cadres au dessus en dessous normalement celui-là un peu de vent alors à tous ceux qui ne connaissent pas ma chaîne et bien abonnez vous un petit pouce bleu fait toujours plaisir n'oubliez pas d'activer pour recevoir de nouvelles vidéos la petite cloche qui est en haut à droite allez on continue la visite il y a quelques gouttes pas beaucoup mais quelques unes voilà voilà quelques gouttes sont tombées donc voilà des deux cadres que je viens de faire alors les traitements c'est prévu à la fin du mois au 1er septembre en gros c'est pas bon ça parce que là il faut que je commence à sortir des cadres ils n'ont rien rencontré là-dessus ça coule ils reviennent dessus c'est un plan c'est très bon ouais à 100kg après c'est pas bon Bon, merci à tous, tranquille. Très bien. Voilà, on peut voir que sur 3-4 cadres, il y a un petit peu de miel sur la hausse du dessous. Donc, je vais les mettre dans la hausse qui était au-dessus, pour ne faire qu'une. Voilà, on voit très bien là. Alors voilà la hausse où il reste quelques cadres. Eh bien, je vais lier tout ça. Voilà, on voit qu'il y a encore un petit peu de miel là. En faisant ça, eh bien, je vais pouvoir supprimer la hausse rouge. Encore un petit peu de miel. Là, ça commence à s'énerver, c'est normal. Voilà, c'est complet. Voilà. Donc là, je vais enlever les cadres qui n'ont pas été pris en charge. Et ils serviront pour l'année prochaine. Allez, hop. Voilà, c'est un petit peu de miel. Voilà, c'est un petit peu de miel. Du coup, elles sont rentrées un peu. C'est surtout dans la hausse que j'ai mis à côté, là. Là, c'est pour ne pas écraser les abeilles. Allez, c'est bon. Voilà. On met tout ça devant. On va le faire. Voilà. Il faut voir qu'il n'y en a plus. Simplement, en mettant devant. Ah si, ça va être une. Donc voilà. Ça, ça va repartir. Dans une ruchette aussi. Donc, je mets toujours en ruchette. Sinon, on les abîme. On fait des trous. Et ça, ça sert bien à l'année prochaine. Pour l'instant, on va laisser finir un peu, là. Et puis, on verra. Voilà. Ici, j'avais dit 4 cadres. Là, voilà. 1, 2, 3, 4 cadres plein. Et ça. Bon, ben, je vais porter ça à la voiture. Ben, les hausses, ça diminue. Du coup, on va s'approcher du traitement. On a vu que ça coûtait encore un peu. On est le 22. Il faut que la hausse soit partie à la fin du mois. Et de l'année à un pivard dans toutes les ruches, ici. Et puis, voilà. J'ai oublié mon dessus à partir où je le mette. On peut voir que dans la foulée, tout le monde est calme. Pas de panique. Et là, ça n'attaque plus. Ça ne sent plus de miel. Là, il va y avoir une voisine qui arrive. Là, on voit des butineuses. Ça se pourrait qu'il pleuve dans pas longtemps. Des butineuses qui rentrent à toute vitesse. Donc là, les rennes sont... Oui, ma technique, c'est que les rennes pondent de moins en moins. Voire plus. Elles vont repondre pour les abeilles d'hiver. Et donc, comme le couvain est fortement diminué, on peut voir, il n'y a vraiment pas un gramme de pollen qui rentre. Eh bien, c'est à ce moment-là que moi, je fais le traitement. C'est-à-dire à la fin du mois. Donc, c'est valable pour la Bretagne. Maintenant, si vous habitez ailleurs, il faut adapter. Donc, au 1er septembre, normalement, tout le monde devra être traité. Voilà. Je suis en train d'observer parce que je ne vois plus de faux bordons. Donc, avant de traiter, en traitant, je veux dire, en mettant la lanière, je regarderai s'il y a quand même un petit peu de couvain. Si la riche n'est pas bordonneuse. Voilà, on a vu, j'ai opéré pour extraire. À un moment donné, ça s'énerve un peu, mais ça, c'est tout à fait normal. Et aussitôt, voilà. Eh bien, voilà, la petite extraction de miel d'angélique est faite. On peut voir les angéliques juste devant, là. Vous voyez, ils sont immenses. Il y en a plein. Donc, ben voilà, ceux qui ne connaissent pas ma chaîne, abonnez-vous. Activez la cloche en haut à droite pour recevoir de nouvelles vidéos. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis devant ces angéliques à très bientôt. à très bientôt.